Si vous êtes coach, vous allez aimer cette vidéo parce que je vais vous présenter comment avoir de la visibilité, comment vous faire connaître auprès de vos prospects parce que si vous ne touchez pas vos prospects, s'ils ne vous connaissent pas, ils ne peuvent pas devenir clients et vous ne pouvez pas les servir. Et du coup, j'aimerais vous présenter ça en trois temps. Le cercle proche déjà, l'offline et l'online. Et si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Lingen avec mon équipe. Notre passion, c'est d'accompagner les coachs comme vous à développer votre business parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir changer le monde, un coaché à la fois. Let's go ! Alors, la première chose que j'aimerais vous dire, c'est que vous pouvez contacter vos proches parce que vous savez quoi ? Vous pouvez proposer du coaching à vos proches. Alors, oui, c'est délicat. Oui, il y a des inconvénients, mais qui suis-je pour vous dire que ce n'est pas possible ? Tout est possible. Donc déjà, sachez que vos proches peuvent être des clients. Il y a les proches des proches aussi. Et puis, il y a l'audience des proches. Si votre proche a une audience sur un certain réseau social ou s'il est connu dans un certain milieu, il peut vous faire votre publicité. J'aimerais juste peut-être vous donner une astuce ici. Nous, ce qu'on enseigne à nos clients et c'est ce qu'on vous encourage à faire, c'est de ne surtout pas être dans une démarche. Je cherche des clients. Je suis là pour me faire connaître. Est-ce que tu connais des gens à coacher ? Non, c'est je suis coach. Actuellement, j'offre des sessions de coaching. C'est totalement offert parce que ma passion, c'est de coacher et j'ai envie de faire goûter le coaching à un maximum de personnes. Et puis, éventuellement, ça peut donner des clients. Et c'est ça qui m'a donné, qui m'a mis à l'aise de coacher même des amis ou des proches. Parce qu'en fait, j'offre juste une séance. Il n'y a rien derrière. Et ça, ça vous libère déjà d'un poids. Et ça libère aussi vos interlocuteurs d'un poids. Ils n'ont pas envie de vous mettre en relation avec quelqu'un juste pour que vous lui vendiez quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ça, c'est le cercle proche. Et puis, il y a le côté offline. Évidemment, vous devinerez bien que cette liste n'est pas exhaustive. Mais j'aimerais juste susciter un intérêt et une ouverture d'esprit pour vous aider à y voir clair. Vous pouvez contacter des associations et des entreprises locales. Ça peut être poser un flyer dans une boulangerie, une association proche de chez vous, de parents, de personnes qui sont dans le social. Bref, communiquer. Dans des salons, moi j'ai eu des prospects en ayant un stand dans un salon. Ça m'a beaucoup aidé. Vous pouvez créer des partenariats, faire des campagnes publicitaires. Ok ? De manière plus classique. Maintenant, vous devinez bien que ces deux approches-là ne sont pas mes préférées pour la simple raison que c'est difficilement scalable. Sauf si vous avez un énorme réseau et vous avez un énorme budget. Scalable dans le sens où vous ne pouvez pas comme ça développer à l'infini votre visibilité avec ces leviers-là. Par contre, vous les avez peut-être sous la main. Autant en profiter. Là, ce qui va être intéressant, c'est de faire comme moi je fais en fait. C'est d'utiliser Internet aujourd'hui. 19% ou 90% de vos prospects sont sur Internet. Ne vous limitez pas à votre zone géographique ou à vos connaissances. Pourquoi ? Parce que c'est tellement difficile de trouver un coaché. Si en plus, vous vous limitez, vous contraignez à une localisation physique ou aux connaissances de vos connaissances, vous allez toucher 1% de la population. Le but, c'est de toucher le monde entier. Il y a des francophones dans le monde entier. Et donc, grâce à Internet, on peut le faire. Et moi, je n'aurais jamais pu développer un business à six chiffres si je n'avais pas utilisé Internet. Donc, tous les coachs à succès le font. Je vous encourage vivement de le considérer. Alors, voici les différentes pistes. Vous pouvez utiliser les médias sociaux, faire du marketing de contenu, c'est l'idée de publier du contenu avec certains mots-clés pour attirer les gens à nous plutôt que nous aller vers eux. Parce que sur les médias sociaux, on peut faire ça, mais ça va être plus efficace sur des plateformes comme YouTube, comme le podcast, comme le blog. Alors, je ne rentre pas dans les détails de qu'est-ce qu'on fait sur ces plateformes. Ça prendrait trop de temps, mais sachez que ce que vous pouvez faire, c'est publier du contenu sur les médias sociaux, mais vous pouvez contacter des gens. Ça s'appelle le social selling, simplement entamer des discussions avec des gens. Ça peut faire peur, mais encore une fois, ne soyez pas dans cette démarche, je suis là pour vendre, c'est je suis là pour servir, pour échanger, pour voir s'il y a des gens qui ont besoin de moi et apporter de la valeur. Vous pouvez faire de la publicité payante, du sponsoring, utiliser les régies publicitaires. Nous, on a testé, mais voilà, ça, ça demande un certain mindset. Et si vous n'êtes pas totalement aligné avec ça, ça va être dur de vous faire violence. Mais évidemment, c'est possible de développer son business comme ça. Puis, par des partenariats, nous, ce qu'on aime bien faire, c'est créer des sommets virtuels où on invite des intervenants qui, eux, invitent leur audience. Et comme ça, on peut toucher des centaines et des milliers de personnes à partir de rien et sans coup. Évidemment, ça prend du temps et ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain non plus. Les webinaires croisés, c'est si vous connaissez quelqu'un qui a une audience, vous pouvez inviter cette personne chez vous et qu'elle fasse entre guillemets sa promo auprès de votre audience et vous après vous faire inviter chez quelqu'un d'autre. Évidemment, ça implique que vous avez une certaine audience et donc que vous avez mis en place certaines actions qui sont généralement plutôt sur les médias sociaux et le marketing de conduite. Et puis, moi, je connais beaucoup de coachs qui ont une newsletter, qui ont quelques prospects, mais qui ne l'utilisent pas. C'est juste dommage, c'est des gens qui attendent que vous les contactiez. Alors oui, ils ne sont peut-être que 20 ou peut-être 50 ou que 200, mais c'est des êtres humains qui ont besoin de vous et vous n'avez pas besoin en tant que coach d'avoir beaucoup de prospects pour développer votre clientèle. Un client qui vous rapporte 1500 euros, un nouveau client par mois à 1500, 2000 euros, déjà vous permet de développer une activité. Et ça qui est cool avec le coaching premium, comme nous on l'enseigne, c'est qu'au lieu de trouver plein de clients, vous avez juste besoin de 2, 3 nouveaux clients par mois qui vous permettent de vivre de votre activité. Voilà, là, je vous ai présenté un… je vous ai donné en un minimum de temps tout ce qui était possible. Évidemment que ça mériterait qu'on creuse chacune de ces pistes-là. Maintenant, moi, ce que j'ai à vous partager, c'est qu'on a une masterclass. Parce que pourquoi je ne prends pas trop le temps de présenter le détail de tout ça ? La première chose, c'est que je le fais déjà à travers mon podcast, ma chaîne YouTube. Voilà, vous pouvez fouiller, j'ai plein, 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 plein de conseils. Le problème, c'est que les conseils d'une, si on ne les applique pas, ça ne sert à rien. Et de deux, si on se concentre juste sur la visibilité, on ne développe pas son business. Parce qu'on a 4 piliers pour développer son business. Le marketing, la visibilité, ce n'est qu'un seul des 4 piliers. Donc, je vous invite, en dessous de cette vidéo, à découvrir notre masterclass où je vous présente les 3 autres piliers. Et non seulement, vous aurez une compréhension sur ces 4 piliers, parce qu'avoir une visibilité, vous comprenez bien que c'est bien. Mais après, il faut vendre, par exemple. Donc, autant vous allez voir ces 4 piliers, mais surtout, surtout, je vais vous aider à passer à l'action. Parce qu'en tant que coach, c'est difficile, on a envie de coacher, on n'a pas envie de faire le reste. Sauf qu'on a besoin de faire le reste. Et j'ose penser que dans cette masterclass, vous allez changer de point de vue et vous allez avoir des prises de conscience qui vont vous aider à passer à l'action. C'était un plaisir de faire cette vidéo avec vous. J'espère qu'elle va vous aider. Et on se retrouve sur cette masterclass pour aller encore plus loin.